Alicia tu ne diffuses pas ça Salut c'est Jalice et je suis dans la Box Energy Alors Jalice est une jeune femme martiniquaise, chanteuse, artiste et autrice de ses propres morceaux Alors déjà la Jalice d'il y a 5 ans ne faisait pas de musique, je passais mon bac, voilà, en 2015 Et ben voilà, j'avais pas du tout cette vision de faire de la musique ma vie Et c'est ça la grande différence entre la Jalice de 2015 et celle de 2020 Dans la vie de tous les jours, je suis une première dame Donc en effet oui, j'ai un agent d'image qui s'appelle Yoran Emmanuel Alexander Qui m'accompagne depuis maintenant un peu moins d'un an Et a pour mission de vraiment construire toute mon image Et tout ce qui touche, donc la direction artistique de mes clips, la direction artistique de mes shootings La direction artistique de mes tenues aussi Et compose tout ce look, celui que vous voyez aujourd'hui aussi Glosser janty Alors en effet oui, je trouve ça dommage des fois qu'on l'assimile automatiquement à une lutte Le fait d'être une femme et de faire de la musique Mais en ce qui me concerne, c'est une lutte qui me tient à coeur, le féminisme Et j'utilise totalement mon image et mon art et ma notoriété pour véhiculer les messages qui me tiennent à coeur La chanson toujours, toujours accompagnée de mode Alors ces deux collaborations se sont passées très très bien et très rapidement à vrai dire J'ai été contactée par Marginal lui-même et pour la mixtape Black Excellence Par le producteur qui est passé par un ingé son chez qui je posais en Guadeloupe Et qui m'a proposé en fait cet instru et m'a dit voilà je t'imagine bien dessus Est-ce que ça te dirait, on me l'a proposé Et voilà j'ai été choisie à la fin Et je suis très contente parce que je suis la seule fille de toute la mixtape Je suis la seule martiniquaise je crois Et surtout je suis la plus jeune en termes d'âge et de carrière Parmi tous ces grands noms j'ai été touchée en fait dès le début Dès la sélection de me voir sur cette mixtape Et en ce qui concerne la mixtape Free Nemesis 2.0 Marginal m'a donc contactée pendant que j'étais à Paris en janvier-février On a fait ce morceau ensemble chez Kidox Big up d'ailleurs Et on l'a fait en deux séances studio Ça s'est très très bien passé, la connexion s'est très très bien passée Et là encore j'ai été très touchée Parce que Marginal c'est un artiste que j'écoute depuis très jeune Avant même que je débute la musique Ce sont deux morceaux que j'aime beaucoup et que j'espère que vous aimez beaucoup aussi Et ce sont des artistes que j'ai rencontré derrière Des ingéissons, des dj que j'ai rencontré derrière Qui sont aussi très sympathiques Donc ça fait de très belles rencontres Le dancehall pour bakitope et le reggae pour se calmer, pour aller à la plage et tout Alors en ce qui concerne les contenus sensibles J'ai beaucoup beaucoup de questions à ce propos Parce que tout le monde les attend etc Donc oui il y en aura un, il y en aura peut-être plus même que trois C'est un concept que j'aime beaucoup Parce que ça me permet de m'exprimer moins sur ce que je pense Sur l'actualité s'il le faut etc Ça me permet aussi d'inviter d'autres artistes En tout cas c'est ce que j'imagine pour la suite Voilà les contenus sensibles ce sont des freestyles J'aime beaucoup le concept donc il y en aura d'autres Ne vous inquiétez pas ça arrive Sur Netflix je vous invite à regarder Atypical Et surtout Sex Education C'est très très important pour les jeunes et tout Éduquez-vous un petit peu Je suis de plus en plus engagée en effet Parce que je grandis aussi Et que plus je grandis plus je vois ce qui se passe dans le monde Et je suis très engagée en effet Et j'utilise ma musique ou en tout cas ma notoriété Pour véhiculer des messages Je suis engagée dans la lutte anti-racisme évidemment Dans le féminisme aussi La lutte LGBTQ plus aussi Pour moi l'intersectionnalité des luttes c'est très important Et là je le dis dans cette interview justement pour en parler au plus grand nombre Parce que pour moi c'est très important et très peu de personnes le savent Mais on peut pas choisir enfin à mes yeux une lutte là mais pas celle-ci pas celle-là Je peux pas dire moi je suis homophobe mais par contre Black Lives Matter c'est impossible Parce que chez les noirs je sais pas si je vous apprends quelque chose Mais il y a des personnes qui font partie de la communauté LGBTQ Et voilà en fait l'intersectionnalité des luttes pardon C'est savoir que chaque lutte s'imbrique et chaque lutte est en rapport avec une autre etc Donc moi je suis pour l'intersectionnalité Toutes les luttes à mes yeux méritent évidemment une attention Et je suis toujours du côté de la bienveillance, de la liberté surtout C'est très important pour moi la liberté Que chacun puisse faire ce qu'il veut sans empêcher l'autre d'être libre lui aussi Et vivre pour dormir c'est très important, préparez-vous Alors à mes yeux le féminisme se définit par la liberté, l'égalité, l'équité pour toutes les femmes Quel que soit leur âge, leur origine et leur orientation sexuelle On est soumise quelle que soit notre époque ou notre origine A une pression particulière dans la société par rapport aux hommes qui sont privilégiés Ils ont leur pression évidemment Mais le patriarcat fait que les femmes subissent une pression plus importante Et pour moi c'est ça, c'est vraiment la liberté de pouvoir être et vivre comme on le veut Quel que soit notre géolocalisation Twitter Twitter J'adore donner mon avis Twitter Totalement ce sont des adjectifs qui me qualifient bien Et à l'écoute de la question en fait Elle qualifie très bien les balances Voilà Et donc oui ça me qualifie très bien Parmi tant d'autres Parmi les artistes antillais Notamment ceux qui viennent de chez nous Marcini, Guadeloupe, Guyane Il y a vraiment beaucoup d'artistes avec qui j'aimerais collaborer Parce qu'il y a beaucoup de talent je trouve Quel que soit le domaine, dancehall, trap, etc Même dans le zoo qui a beaucoup de talent Et donc en vrai j'aimerais collaborer un peu avec tout le monde Surtout que dans notre génération Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais moi je le ressens de plus en plus Il y a une sorte de solidarité entre les artistes Qui font que voilà Il y a même l'amour de la musique qui nous emmène à collaborer entre nous Et ça fait vraiment plaisir Olive, toujours Alors c'est assez compliqué parce que j'aime beaucoup les deux Et l'un découle de l'autre Mais le rap parce que c'est mon premier amour en fait musical Donc le rap Entre Cardi B et Nicki Minaj Je choisis Nicki Minaj Parce que c'est un peu grâce à elle Le rap US féminin actuel Que l'on entend aux Etats-Unis Malgré le fait qu'elle même découle d'autres artistes féminines Qui l'ont précédé Mais entre les deux Ouais pour la culture J'ai dit Nicki Minaj Pour tout ce qu'elle a déjà fait Et je respecte beaucoup sa carrière Parmi les artistes que je vous recommanderais de découvrir Il y a en Martinique Chanel Hill Qui est une artiste féminine Qui tourne déjà assez bien Il n'y a pas besoin palais Qu'on entend un peu partout d'ailleurs Ces gens-ci Il y a aussi Maureen Qui fait du Denzel Elle pète de plus en plus d'ailleurs Avec son morceau Flex Elle en a un dernier qui vient de sortir Qui s'appelle Dys Et d'autres à venir Donc moi je pense que voilà Il y a un oeil à garder sur elle Il y a aussi en Guadeloupe Olivia Que j'apprécie beaucoup C'est aussi devenue une amie du coup Mais c'est vraiment une artiste Que moi j'apprécie beaucoup J'aime beaucoup ses morceaux J'ai entendu plein d'exclusivités Ils sont géniaux Et finalement je dirais Chanel en Guadeloupe Qui fait du trap Et je trouve ça génial Parce que c'est une meuf qui fait du trap Et qui s'installe dans cet univers un peu très masculin Très arme Très voilà Et elle arrive et elle explose tout d'ailleurs Tout le monde kiffe Moi j'ai eu que des bons retours sur elle Donc à continuer de découvrir en fait Voilà Money pull up for the bank Band for the bank Me love energy Mina love flank Ova Ova gang La box gang Energy gang Gang Alors j'ai un agent d'image en effet Qui s'appelle Yoran Je vais me tromper dans son nom On reprend Tu vois ça Je suis contente qu'on repose la question Parce que ma réponse tout à l'heure est totalement floue Merci moi aussi je m'applaudis Parce que ça a été dur J'ai cru que j'allais le refaire une énième fois Je suis contente où vous avez une énième par J'ai eu tellement parailléуть cette finance J'ai eu qui précise j'ai eu Jésus Je suis contente C'est parti Je suis contente C'est parti Jésus Monsieur C'est parti C'est parti !